Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons travailler dans Unreal Engine sur du 3d environnement où on va dans un landscape réussir à mettre en place des foliage procéduraux ça veut dire que l'on va mettre en place donc des volumes qui vont générer donc différents éléments de type branches, brins d'herbe, cailloux, rochers que l'on va pouvoir distribuer sur l'ensemble donc de notre landscape. On pourra bien entendu répéter ces volumes, les dupliquer et faire varier les paramètres donc pour obtenir une distribution plus ou moins aléatoire mais maîtrisée donc de différents éléments ici plutôt des ensembles naturels de pierres ou de végétaux que l'on va pouvoir donc disposer dans notre environnement 3d donc on va regarder comment on réalise ça dans un premier temps ce que l'on va faire donc c'est qu'on va venir sur alors bien sûr notre level ici notre map et venir donc dans edit editor préférence et enclencher donc si c'est pas déjà fait procédural foliage ici voilà que ce soit coché donc c'est en mode expérimental ici procédural foliage ok donc on va se retrouver maintenant donc normalement une fois que cela est enclenché dans le place actor avec la possibilité si on tape foliage ici avec procédural foliage bloc in volume et procédural foliage volume le deuxième permettant de créer donc des volumes donc de foliage en mode procédural et le de le premier bloquant des parties donc de ce cette création de foliage ok donc on va prendre le deuxième ici et pour générer donc un procédural foliage volume on a besoin donc de créer avant donc des procédural foliage spawner ici que l'on va pouvoir donc générer aussi j'en ai créé deux et on va pouvoir faire donc bouton dans la souris sur le content dans le dossier que l'on veut et faire foliage et procédural foliage spawner ici voilà on va en créer un nouveau prog voyage roc ok donc le volume que l'on va mettre en place ici procédural foliage volume qu'on peut déjà par exemple mettre en place ici ok on va se mettre remettre en mode non game view pour voir les différents éléments on voit qu'on a déjà mis en place ici voilà le nouveau et si que je mets en place je vais pouvoir donc agrandir donc avec les brush setting ici et fait appel donc on le voit dans le detail de cet élément là de ce procédural foliage volume il fait appel à un foliage spawner ici que l'on va pouvoir donc glisser et donc on va pouvoir choisir parmi ceux que l'on a réalisé ici ces procédural foliage spawner ont des paramètres et notamment alors si j'en ouvre un par exemple celui des des branches ou le premier ici ok il fait ce système donc de procédural foliage spawner fait appel à différents types donc de foliage ici que l'on peut lister et mettre en place donc il faut créer donc ces foliage qui sont ici juste à côté c'est static mesh foliage pour pouvoir les insérer donc dans la liste ici du procédural foliage spawner donc pour ça il faut donc créer des static mesh foliage à partir d'éléments donc ça on refait bouton droit la souris dans le dossier foliage on retrouve donc static mesh foliage ici donc on peut écrire par un broc ici roc 1 ok donc on va double cliquer sur rock ici pour ouvrir donc le static mesh foliage et venir glisser ici donc un mèche principalement et régler les paramètres donc de placement que l'on retrouve aussi donc dans le mode foliage ici donc dans le mode foliage ici activate foliage editing mode on va retrouver donc ces possibilités de placement ici on peut le faire pour chaque donc un static mesh foliage donc ici bien on va venir donc dans les mèches par exemple j'ai quelques rocs ici et on va pouvoir donc prendre un roc et le maître ici en place on pourra régler donc les paramètres de décalage des offsets sur le z est aligné sur les normales rendeur view et ainsi de suite rendeur y pardon en un grand dommage au pitch angle aussi et et max et mine et ainsi de suite on a différentes donc possibilités ici de pouvoir donc modifier le positionnement et la structure donc de notre static mesh foliage save à partir de là on va venir donc ouvrir notre procédure à folie de spanner ici et on va pouvoir donc rajouter des foliage type en venant donc à glisser la même manière donc je prends le celui que j'ai créé le rock ici par exemple plus ici donc les broussailles par exemple et plus encore une fois des branches ici un peu différente ok ok on a différents paramètres que on on verra on reviendra dessus on sauvegarde ici save ok et on va donc venir maintenant dans donc notre procédural foliage volume vos foliage spanner ici donc en bas à droite en detail et on vient glisser donc ce qu'on a fait le prog foliage rock 1 ici et on a donc normalement un bouton ici le simulate alors on a un petit volume a priori rien ne devrait être simulé c'est trop petit du reste il va nous le dire voilà il nous fait apparaître comme message donc on va devoir ici donc agrandir le brush setting on a un brush shape on peut avoir donc différentes formes on va laisser en forme donc ici de box mais surtout on va agrandir donc la forme ici alors après sur la hauteur il faut voir si les éléments se ont une certaine hauteur mais on peut déjà la définir voilà comme ça ok donc on reclique sur resimulate ici et on a donc effectivement quelque chose qui apparaît donc il faut bien que pour accrocher donc sur le la surface sur le landscape que l'élément soit le volume soit incrusté un peu voilà resimulate ok et donc apparaît donc ici différents éléments voilà de petites broussailles de grandes broussailles ici et on va voir comment on peut donc rééquilibrer donc notre volume ici on va essayer de l'agrandir encore un peu ok sur le y voilà ok volets du rock c'est bon le simulate voilà donc on lance le simulate ici voilà ce qu'on obtient donc on obtient un mélange de broussailles et de roche ici de petits cailloux que l'on voit ok donc si on veut un peu plus de d'éléments ou d'autres on va devoir régler les paramètres alors principalement on va régler les paramètres donc dans dans ici donc le les rocs et broussailles par exemple alors j'ai réduit donc pour faire simple un prog folia de rock à rock et broussailles donc on a deux ici donc static mesh foliage à régler donc roc et broussailles donc notamment le premier paramètre que l'on peut régler au delà donc du placement encore une fois mais qui change pas le nombre qui est plutôt donc les variations de placement par rapport au sol à la normale au penchement y et autres pour avoir des variations y ou z et si ou avoir donc ces foliètes sur le ground slope angle c'est à dire avec un certain angle jusqu'à un certain nombre 0 45 ici par défaut c'est noté et la hauteur 8 min et max ça c'est le premier paramètre mais surtout on va venir donc là on est sur broussailles on reviendra là sur les paramètres l'exclusion landscape player très intéressant j'ai mis en place pour broussailles je reviens sur roc que je viens de définir donc il a les paramètres de base et notamment donc il n'a pas d'inclusion landscape exclusion mais on vient sur procédural collision avec collision radius ici on va le réduire on est à 100 c'est trop c'est la valeur de distance entre deux donc qui peut être entre deux deux éléments ici et donc on va faire sauvegarde on va voir ce que ça donne donc en venant re simulé ici ok et j'ai oublié le chez il radius de la même manière aussi à 50 ok save ici ok voilà donc là on va commencer à avoir un peu plus donc de d'éléments roc de cailloux on voit qui peuvent être plus proches les uns des autres et donc ils vont pouvoir se multiplier être plus nombreux ici dans le volume donc c'est ce paramètre ici qui va pouvoir être réglé ici si je remonte par exemple à 75 collision radius les deux ici donc l'un c'est pour les éléments de base collision radius et le chef c'est pour la progression quand ils grandissent enfin ils poussent puisqu'on va pouvoir faire développer gros ici les éléments avec un procédural scale on verra tous ces éléments là mais c'est assez intéressant de faire évoluer éventuellement donc des éléments c'est à dire qu'on va pouvoir générer des des foliage qui auront un âge plus ou moins avancé donc avec un max initial et g1 max et gc et on pourra donc venir changer donc la taille par rapport à des foliètes qui auront entre guillemets donc plus ou moins vieillis qui ont gros ou ici quand gros in shade et on cochera donc ici alors je reviens donc sur j'ai ramené donc je reviendrai dessus broussaille il faut pas oublier de sauvegarder j'ai mis les paramètres donc à 75 ici hop ok le simulate voilà et donc là on voit que on a la présence donc de d'éléments de roc plus important encore que d'éléments de broussailles qui avec la valeur 75 on doit avoir une certaine distance et donc par rapport à la taille du volume sont quasiment plus présents une fois avec les petits éléments à ici qui sont dus donc notamment ce comme je le disais aux variations donc de taille ici de 1 à 6 à ce niveau là on va regarder ça maintenant donc on a bien ces deux premiers paramètres ici collision radu c'est les deux éléments qui vont se toucher et shade radu c'est par rapport à l'ombre qui se touche donc effectivement si on a donc des ombrages il faudra réduire donc cette cette valeur ici aussi on prend l'instant j'ai mis les deux semblables ici il faudra les réduire pour avoir beaucoup plus d'éléments donc ici pour l'instant avec une valeur à 50 collision radu c'est shade radu c'est du roc bien je dirais entre guillemets c'est lui qui gagne par rapport aux broussailles ici où on en aura donc nettement moins on voit qu'on a deux trois ou quatre ici réparti sur l'ensemble donc du du volume donc on pourrait commencer à réduire donc ces valeurs là pour générer donc un peu plus donc deux deux valeurs donc on va réduire donc ici à 50 aussi ok sur les deux save et simulate voilà donc on a un peu plus de broussailles et de rochers avec un certain équilibre alors ensuite l'autre paramètre qui peut être donc il y en a plein d'autres mais le paramètre qui peut faire varier donc la répartition c'est le num step ici que on avait donc avec une valeur de 3 et si par défaut je remets une valeur faible exprès pour voir ce que ça donne donc ici j'ai quelques broussailles si je simule à ici voilà j'ai très peu de broussailles non plus de deux rocs ici pourquoi parce que le roc à une homme step à 15 ici et le broussaille à à 3 donc on peut réduire donc le num step à 3 aussi ici ok save simulaires ok voilà et donc on a une répartition donc ici des éléments des rochers avec des valeurs donc du num step équilibré donc si on réaugmente bien entendu donc on va la passer à 10 et si le num step du roc et bien on va pouvoir donc augmenter la proportion de roc par rapport donc bien entendu aux broussailles ok et cette valeur donc de num step est à mettre en regard avec la valeur qui est juste en dessous donc initial speed dans site dans le city pardon et si donc si on le commente on la met par exemple à à 3 ok save toujours le sur le roc pour le simulate et bien on a beaucoup plus donc deux rochers ici on peut encore augmenter le num step save simulaires voilà donc on a différents donc rochers ici qui prennent le dessus par des valeurs donc plus importante dans le num step et l'initial site densité ici sur l'ensemble donc du foliage volume procédural foliage volume ok donc pour terminer ses premiers paramètres on peut régler aussi donc on verra qu'on peut faire du gros ici donc faire pousser mais on peut régler le procédure à ce qu'elle est ici avec donc des valeurs de mine et max que l'on peut donc mettre en place donc ici par exemple on va mettre valeur dix fois plus importante et si c'est ok simulate ok donc on a voilà des gros rochers des petits rochers qui vont donc prendre en compte bien entendu les paramètres que l'on a mis en place notamment de collision radius et chède radius pour se trouver donc à une certaine distance ici on pourra réduire éventuellement ces valeurs là de telle manière d'avoir donc éventuellement une concentration plus importante ici de rochers voilà on a une concentration on a un resserrement des rochers avec des rochers donc à deux tailles plus importante ici ok donc voilà pour ces premiers paramètres ici on va pouvoir donc distribuer donc un ensemble de static foliage sur un volume avec plus ou moins donc de densité de taille et de proportion donc les uns par rapport aux autres et ça se réglera principalement donc dans les valeurs donc les paramètres dans detail des static mesh comme rochers et broussaille ici et ils seront portés donc ensuite en liste et ici dans notre donc procédural foliage simulation et on créera un volume à partir de cela pour pouvoir donc éventuellement dupliquer ce volume à si nécessaire le déplacer le copier le répéter c'est ça l'avantage donc du procédural foliaire du volume ici que l'on va pour mettre en place dans les landscapes